On a créé Oniri avec Juliette et Alex sous une première forme il y a deux ans à l'occasion d'une tournée à la voile sur les îles du Ponant et on a eu envie de continuer à imaginer avec des gens ce que peut devenir le monde en 2070 en mouvement sur une cité qui est mouvante qui s'appelle Oniri et on est en train de terminer de créer un deuxième répertoire en fait une deuxième création qui s'appelle Oniri 2070 On est parti avec l'idée d'avoir le texte, les propos comme colonne vertébrale de la forme artistique qu'on présente et de travailler une mise en image, une mise en musique, une mise en bruitage aussi de ces paroles récoltées par Juliette et donc voilà donc nous c'est plus un travail en soutien qu'on peut apporter avec Ezra Donc mon rôle dans le projet Oniri c'est d'être la cueilleuse de témoignages Je récolte les paroles d'habitants d'Oniri c'est des gens qui se sont prêtés au jeu de se projeter en 2070 sur l'archipel d'Oniri et d'imaginer plutôt un futur souhaité Moi à chaque fois que je les enregistre je travaille avec eux tout l'univers d'Oniri qu'on a nous-mêmes développé en fait ensemble avec les trois garçons d'équipe et on se constitue comme ça ensemble un imaginaire commun Ma matière finalement ce sont des voix, ce sont des samples et mon travail est surtout en amont de faire un montage assez dentelé, assez ficelé pour qu'ils puissent devenir, pour que chaque voix puisse devenir musicale et deviennent comme des samples qui peuvent dialoguer comme ça avec la musique de Ezra Mon objet principal c'est une tablette, chaque voix est comme un petit pad J'ai aussi un contrôleur sur lequel je peux m'amuser à lancer des effets et surtout à gérer le volume de chacun des voix En fait je ne fais pas que lancer des voix, je chante aussi et j'essaye d'interagir comme ça avec tous ces témoins d'Oniri en chantant Moi ce qui m'amuse pas mal c'est d'utiliser la matière sonore issue du réel donc à la base les sons de ma voix, du beatbox, les sons des lèvres, de la langue etc. Mais petit à petit par extension je me suis amusé à enregistrer tout un tas de sons en direct qui sont des objets que je ramasse, des bouts d'instruments, des choses que je fais sonner bah voilà sous les yeux et les oreilles des spectateurs et je mets ça en boucle au travers d'un logiciel qui s'appelle Grand Méchant Loop qui est un logiciel qu'on a créé en fait pour pouvoir faire de la boucle et de l'édition en direct de matière sonore comme ça et je m'amuse à créer des ambiances, de la musique assez cinématographique en fait comme ça qui est là pour servir les propos recueillis par Juliette et accompagner l'image produite par Alex pour fabriquer mes images je les décompose en deux parties sur ce spectacle là il y a des machines qui offrent différentes possibilités de mouvement à des objets, des sculptures qui sont faites de tout un tas de choses quoi moi ce qui m'amuse beaucoup c'est de pouvoir imaginer travailler davantage dans la perception de la matière que dans la matière elle-même Trouver la fin de son propre voyage de la compagne C'est un spectacle qui a été écrit, imaginé pour être joué en extérieur donc voilà c'est aussi tenir compte et jouer avec l'environnement naturel extérieur dans lequel on peut se trouver d'en faire un allié plutôt qu'une force donc ça va obliger à se questionner sur le vent, sur le soleil, sur les éléments naturels et comment ça soit pas un poids, une contrainte mais au contraire de s'en servir aussi pour travailler l'écriture du spectacle Déjà la vie a commencé dans la mer, c'est peut-être aussi un retour à un début très historique On s'était fixé le challenge de réussir à faire un spectacle entier avec du son, de la vidéo et de la lumière en moins d'un kilowatt heure d'énergie Donc ça représente, pour se donner une idée, à peu près un poulet au four qui cuirait pendant une demi-heure à 240 degrés, quelque chose comme ça je crois Donc c'est assez peu et en fait on se rend compte qu'on y arrive plutôt bien pour pouvoir jouer en autonomie dans des lieux non raccordés au réseau On voulait qu'on suit notre collage mais cette fois-ci il sera plutôt... Tout notre matériel de spectacle tient dans quatre grosses remorques à vélo qui sont aussi nos objets de jeu Donc deux pour la diffusion sonore, deux pour les tables de jeu des artistes Dans cette création-là on a décidé d'emmener tout notre matériel dans des boîtes qu'on appelle les pop-up box Qui sont à la fois nos valises, nos éléments de scénographie, nos caissons de basse et des remorques de vélo On en a quatre, on a quatre vélos qui traînent ces quatre remorques-là Et quand on arrive dans un lieu, l'idée est d'être complètement autonome et de pouvoir déployer les tables sur lesquelles on joue, l'ensemble de nos instruments, la diffusion, vidéo, lumière et son L'idée que ce dispositif-là nous amène à pouvoir nous déplacer sur 25 km par jour de représentation Et donc de rester non pas un ou deux jours sur les lieux de diffusion mais de réussir à monter des tournées qui sont un peu plus larges De rester quatre, cinq, six jours, une semaine, plus parfois, sur des territoires qui font 50, 100 km De manière à essayer d'aller rencontrer les gens tout au long de petits parcours comme ça Nous on est une communauté qui teste une manière de faire des choses, on sait que c'est pas la chose Si je devais qualifier au NIRI 2070, j'utiliserais un mot qui serait celui de résilience Qui nous amène à nous questionner sur qui nous sommes et les personnes qu'on a envie de devenir aussi et dans quel monde C'est à chaque fois un moment de vie qui commence et qui s'arrête du début à la fin du spectacle En tout cas, s'il y a quelque chose à dire, c'est que c'est protéiforme C'est un voyage, une bulle et une expérience Il y a une notion écologique qui est importante C'est à dire de penser les choses à 360 degrés, pas seulement au travers d'une discipline Et donc, il y a ce terme de transdisciplinaire, le fait d'être obligé de se déplacer par rapport à qui on est, à ce qu'on représente Je ne peux pas être juste musicien, j'ai besoin de rentrer dans la technique, de comprendre comment fonctionne l'électricité De m'impliquer dans la manière dont une tournée s'organise pour pouvoir développer ce genre de projet-là Je suis content qu'on soit là aujourd'hui en 2020 à expérimenter ça en vrai Sur des tournées qui ont été un peu longues à monter mais qui commencent à bien fonctionner Où on arrive à se poser pendant une semaine, dix jours entiers sur un territoire Et voilà, les gens sont à l'écoute de ça, ont envie aussi je crois que l'intimité revienne dans le spectacle vivant et dans la musique actuelle Et voilà, c'est chouette quoi, on est là Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz